comment vous allez vous positionner par rapport à ce qui arrive aujourd'hui qu'est-ce que vous faites donc là c'est vous prendre le temps de sentir, voilà c'est pas rentrer dans une lutte parce que la plupart du temps, moi-même je suis partie comme ça, le premier confinement c'était deux béliers comme ça, qu'est-ce qu'on fait j'étais partie dans la lutte et voir que même le début de celui-ci, pareil donc il faut pas qu'on soit des petits béliers c'est pas la lumière contre l'ombre qui est en train de se jouer là-dessus donc là aussi si chacun se pousse ça fait rien, on est dans la lutte on est dans la fatigue et personne ne gagne il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant il faut le savoir aussi ça peut-être que Virginie tu peux nous parler de cette ombre et de cette lumière comme c'est ton dada oui avec les guides, on a eu beaucoup de discussions avec les guides ces dernières semaines parce que pour ces derniers mois même, parce que pour bien vous accompagner, il faut que nous-mêmes on intègre déjà beaucoup de choses pour pouvoir vous les retransmettre et que ce soit clair on peut pas vous retransmettre des choses qu'on a nous-mêmes pas intégrées pas comprises donc ils nous ont fait beaucoup travailler donc l'ombre et la lumière la première chose qu'ils nous ont dit c'est qu'il n'y avait qu'il n'y avait pas de combat à mener entre l'ombre et la lumière ce qu'il faut vraiment c'est si vous prenez des notes c'est vraiment il faut que vous le notiez que vous l'encadriez l'ombre, ce que vous appelez l'ombre ou le mal, le négatif ce n'est que de la lumière qui n'est pas encore révélée l'ombre n'est que de la lumière qui n'est pas encore révélée et toutes les âmes qui peuplent cette terre, tous les êtres vivants sur cette terre ce sont des âmes et les humains ce sont des âmes comme vous comme nous tous donc il n'y a pas des âmes de l'ombre et des âmes de la lumière mais il y en a plutôt qui sont intégrées dans comment dire les guides m'ont expliqué que il y a des anciennes énergies en fait qui étaient là depuis plusieurs siècles et qu'aujourd'hui on changeait d'énergie et que cette nouvelle énergie est plus élevée en vibration en vibratoire comme on parlait tout à l'heure et donc en vibration cette lumière cette nouvelle fréquence qui va faire va et bien nous emmène dans sa courte et bien elle est plus élevée ça veut dire qu'il n'y a plus de lumière à élever donc ce qui va se passer dans les jours qui arrivent et les semaines et les mois peut-être même peut-être que quelques années ou bien ça va être vraiment la révélation de la lumière et de l'ombre également parce qu'en fait il n'y aurait pas d'ombre sans lumière et de lumière sans ombre on a tout ça est un équilibre parfait mais c'est vrai que nous humains on le voit depuis notre perron et on se dit on a tendance à dire ça c'est normal ça c'est bien ça c'est pas bien on a tendance à naître alors je disais donc que la lumière qui arrive aujourd'hui vient révéler vient révéler des ombres et c'est vrai que là dans cette période de révélation cette terre de révélation qui va durer plusieurs années et bien il y a cette phase qu'ils appellent les guides de désillusion donc on va vraiment arriver dans une période de désillusion je vous invite je vous disais à réécouter la cannelle que l'on a fait en septembre octobre activez votre coeur regardez je vous remets le visuel pour que vous puissiez voir voilà c'était cela peut-être vous l'avez vu si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à retourner à retourner le voir il est en libre il est en libre écoute vous pouvez y aller sans problème il y a d'ailleurs une pratique énergétique qui est très très belle un alignement déjà coeur étoile c'est à dire dans un cerveau c'est la fameuse glande pinéale dont nous parlait Violette il y a quelques instants donc on est sur un temps de révélation et de désillusion cette lumière qui rentre dans cette pièce sombre on pourrait dire elle va révéler des choses qui sont déséquilibrées qui sont désharmonisées qui sont plus en équilibre avec cette nouvelle conscience que nous aussi on acquiert au fur et à mesure des jours donc c'est normal je lisais dans le chat plusieurs personnes qui disaient je suis déçu du comportement de certains j'attendais du soutien je n'en ai pas eu il y avait des personnes dites spirituelles ils n'ont pas ressenti d'empathie je lisais ça il y a quelques instants dans le chat mais oui c'est normal c'est à dire qu'aujourd'hui on ne va plus pouvoir porter de masque on va être bas les masques tous et on va pouvoir voir ce qui se trame vraiment au-delà des apparences et ça c'est un énorme bouleversement pour nous dans ce qu'on vit en ce moment parce que aussi bien qu'on va pouvoir voir le véritable visage des gens qui nous entourent on va pouvoir aussi voir les véritables visages des gens qui nous gouvernent des gens qui tiennent ce monde etc ils ne pourront plus tricher si je puis dire ils vont être ils vont être comment on peut dire je l'être ils vont être démasqués tout va être révélé s'ils ne sont pas dans des intentions pures voilà la lumière elle va grandir grandir et vous savez la lumière quand on est dans l'ombre ça va donner un projecteur donc du coup de voir que ça 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 ne fonctionne pas et puis c'est ça qui va créer la désillusion du coup